Générique Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Coutez ça ! Alors aujourd'hui, actualité, oui, mais actualité artistique. On va partir dans le monde et l'univers très complexe du Festival CIBA. Complexe pourquoi ? Parce que vous verrez que ce festival est multidisciplinaire. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Manel Césaire. Bonsoir. Bonsoir Léonard et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Itata. Eh bien c'est un plaisir, c'est reparti pour la deuxième édition du Festival CIBA. Alors à quoi doit-on s'attendre ? Est-ce qu'on est dans la continuité de la première édition de 2023 ? Ou y a-t-il des petites surprises ? Alors continuité, oui, car ça reste un festival pluridisciplinaire, d'où son nom Transversal, qui se situe donc juste après le carnaval et qui s'achève juste avant les jours enceintes. Donc à une période un peu plus calme, culturellement, il y a un peu moins d'événements. On pense que le public, en tout cas, est plus réceptif, plus attentif à des propositions différentes. Et puis, il est toujours en décentralisation. Donc nous sommes au Saint-Esprit, à Tropicatrium, bien entendu. Nous allons faire une petite apparition à Sainte-Marie. Et le nouveau, le côté effectivement qui diffère cette édition de l'édition précédente, c'est ce focus danse. Pourquoi ? Parce que le CIBA remplace à la fois le Festival des Petites Formes, qui est un festival de théâtre, et la Biennale de danse. Donc, l'année dernière, c'était un focus théâtre. Cette année, c'est donc un focus danse. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la programmation est dédiée à la danse. Une grande partie des ateliers, des masterclass, etc., est dédiée à la danse. Maintenant, il y a de la musique, du théâtre, du cinéma, des expositions. Et en réalité, le Festival CIBA reprend un peu l'ADN de Tropicatrium, qui est un opérateur culturel pluridisciplinaire. Très transversal. Voilà. Et on retrouve, on a deux sorties de résidence, on a effectivement toutes les disciplines, on a des ateliers, on a des formations, on a des scolaires, on a des représentations scolaires. Donc, en réalité, en un mois, le public, et pour ceux qui ne nous connaissent pas tout à fait, pourra se faire une idée précise de ce que nous faisons en une année. Alors, vous venez de faire une présentation assez exhaustive. Je voulais quand même revenir sur le nom CIBA. Lorsque vous, dans le livret de présentation, vous avez écrit un très beau texte, et on sent un peu cet esprit, cette métaphore par rapport au végétal, par rapport à l'enracinement, et aussi aux branches qui se déploient de la culture. Vous souhaitez rendre service au public et aux artistes. C'est ce que je vous cite. Quel est votre message derrière ça ? C'est finalement être un ambassadeur de la culture martiniquaise, à travers toutes ces artistes qui viennent d'ailleurs et qui parlent de nous en même temps ? Alors, le CIBA, on peut développer plusieurs métaphores. On peut parler, bien sûr, des racines du CIBA qui sont ancrées dans l'identité martiniquaise, caribéenne, et un branchage qui s'étend, qui se déploie vers l'universel. On peut aussi considérer la fertilisation des racines dans le territoire à travers la décentralisation. Voilà. Donc, il est planté à Fort-de-France, mais en réalité, il se développe dans d'autres communes. Le CIBA, c'est aussi un arbre qui, finalement, fait la passerelle, parce qu'on retrouve le CIBA sur le continent africain. On le retrouve dans la... Allez, osons le mot, sur le continent caribéen, ce fameux sixième continent, et bien sûr, sur le continent américain, Amérique centrale, Amérique du Sud. On le retrouve même un peu en Asie. Donc, finalement, c'est un arbre aussi qui crée ce lien, cette communion entre plusieurs cultures et plusieurs cultures dont nous sommes les fruits, nous, et porteurs, finalement, du syncrétisme que nous incarnons. Il y a aussi cette dimension un peu magico-religieuse, puisque les mayas le considéraient comme l'arbre de la vie, l'axe du monde, axis mundi. Bon, il y a aussi cette dimension historique, puisqu'il y a la dimension magico-religieuse, puisque ici, en Martinique ou en Guadeloupe, on disait que les soucouillons laissaient leur peau ou changeaient de peau. C'est aussi un arbre qui a été le témoin d'atrocités faites aux esclaves. Voilà, voilà. Donc, c'est un arbre, c'est aussi un arbre dont les feuilles, dont l'écorce, dont les graines ont des vertus médicinales et qui est utilisé aussi dans le cadre de la pharmacopée locale. Donc, voilà. C'est vraiment un symbole. Voilà, et c'est un symbole. Et c'est aussi, dans les forêts améradiennes, souvent un arbre qui se détache des autres, voilà, et qui nous amène finalement à prendre une certaine hauteur, voilà, et à regarder une auteur de vue, une auteur d'analyse, une auteur qui nous permet finalement d'apprécier les situations entre eux. Alors, toutes ces apparences et puis ces multiples facettes, on le retrouve aussi même dans les disciplines que vous avez choisies. Donc là, on va commencer par la danse, puisque c'est l'axe privilégié de cette seconde édition. Et la danse, ça peut être de la danse contemporaine, de la danse classique, ainsi qu'afro-caribéenne. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Diversité, c'est le mot que c'est. Diversité et rencontre. Alors, samedi dernier, nous avions de la danse néoclassique avec le ballet malandain. Mais les 25 danseurs du ballet malandain ont rencontré des danseurs et des musiciens du monde ballet, lundi matin. Voilà, donc avec cette rencontre, nous aurons de la danse afro-cubaine avec la compagnie Rakatan, donc de Cuba, ce samedi à Tropicatrium, et qui va aussi, parmi deux pièces très connues du répertoire chorégraphique cubain, interpréter aussi une création de Kefara, qui est un jeune danseur martiniquais qui a fait ses études à Cuba. Voilà. Cette danse, nous allons la retrouver, alors, de manière, je dirais, syncrétique, mais profondément ancrée avec l'Ena Blu, mais aussi avec le collectif Edo. Donc, l'Ena Blu, pour rapidement parler d'elle, est danseuse, chorégraphe, chercheuse, et qui interroge, je dirais, toutes les dimensions, toutes les strates, finalement, de la culture chorégraphique, de l'identité chorégraphique guadeloupéenne, mais là aussi, avec toujours cette distance, et c'est le cas du collectif Edo, jeune collectif de danseurs guadeloupéens. Mais on va retrouver aussi Patricia Gouanel, qui, à partir de la danse, va nous amener, finalement, à une exaltation des senteurs, des saveurs, des bruits de la nature, des couleurs, de la luminosité de la nature sur le parcours de santé du Saint-Esprit, et jusqu'à l'expression performative d'Annabelle Guérida, qu'on ne présente plus, dans le cadre de Mamie Sargassa. Voilà. Donc, effectivement, le corps, l'expression, le geste... Et puis, on voyage aussi, parce que là, on n'a pas parlé, évoqué le tango, le tango argentin. Alors, nous aurons aussi un spectacle de tango argentin, ne pas rater, six danseurs sur scène. Tout à Blasso. Tout à Blasso, tout à fait. Donc, six danseurs accompagnés de cinq musiciens. On n'est pas sur de la musique enregistrée, mais vraiment sur du live, avec une scénographie. Ils vont éviter, d'ailleurs, on va retrouver la salameuse Lola Jeanne Cloquel, qui sera leur invitée. Et puis, bien sûr, on aura cette grande dame, cette icône de la danse, alors davantage connue sur le continent africain, ou même européen, en tout cas à l'éternational, mais qui n'a jamais eu l'occasion de danser ici. Et donc, c'est Germain Daconi. Germain Daconi est non seulement une grande dame de la danse, pour faire vite, mais c'est aussi quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa carrière à la transmission à l'émergence, en créant des écoles, en accompagnant, en permettant, finalement, à des talents, des clores, et de les accompagner dans leur développement. Plusieurs films lui ont été consacrés, d'ailleurs, un de ses films sera projeté, celui qui a été primé, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté que nous accueillons pour la première fois Germain Daconi, qui aura bientôt 80 ans, qui ne fait pas que chorégraphier, qui sera sur le plateau. Et bien, je vous propose qu'on regarde un petit extrait qui est déjà en train de diffuser, mais avec, en plus, le son, ça va être très agréable. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il était une fois, nous dit Allofo, un homme qui passait pour sage dans son village, pour sage dans son pays. Tiviglititi, c'était son nom. Chaque matin, il allait saluer le souverain, discuter avec lui des affaires du royaume et terminer toujours son discours en disant Tu sais où tu es née Mais non où tu mourras Alors là, on vient de parler de la danse, mais la danse est accompagnée de musique et la musique. Il y aura aussi des concerts, notamment de deux groupes de personnages emblématiques qui ont fait leur sortie de résidence chez vous. Donc Demoiselle 10 et puis le groupe, j'ai une personne, mais le groupe Confitipiment qui est déjà passé d'ailleurs. Et ensuite, il y aura aussi un troisième concert que vous allez pouvoir nous présenter. C'était une volonté de faire suite à cette première réalisation sur scène pour ces jeunes ? Oui, c'est très important parce que, comme nous l'avions fait l'année dernière avec de précédents artistes en résidence, ça nous permet aussi de permettre au public de voir l'évolution de ces créations artistiques. Ça nous permet, pour nous aussi opérateurs, de voir comment évoluent ces formes, comment évoluent ces artistes. Et surtout, c'est une façon aussi de les aider à lancer cette mécanique, cet engrenage qu'est celui de la diffusion. Voilà, ça leur permet d'aller à la rencontre d'autres publics, puisque le principe, c'est que les artistes qui ont eu leur fin de résidence, leur sortie de résidence à Tropicatrium, sont ensuite programmés dans le territoire. Tout à fait. Donc, on a eu l'ouverture, c'est fait avec Confitipiment, de dynamisme, de détonation artistique, originale, audacieuse. Nous allons, cette date très importante du 8 mars, accueillir Gladys Dubois, donc Demoiselle 10, à la salle mobile du Saint-Esprit. Nous aurons aussi, sur un aspect sur lequel on ne l'aurait peut-être pas attendu, c'est François Gabou, très connu comme illustrateur, mais que nous allons retrouver cette fois-ci comme compositeur, guitariste et chanteur. Donc, sa sortie de résidence à lieu demain, d'ailleurs, à la terrasse. Et puis, nous allons clôturer ce festival avec, là aussi, une entité, je dirais, institutionnelle de la musique cubaine. Je pense qu'ils sont à leur quatrième génération. Le groupe existe depuis plus de 70 ans, 80 ans. Groupe ambiématique. Orchester Aragon. Donc, c'est, qui représente principalement la charinga, la charinga, le son cubain, le danse son cubain. Et donc, là aussi, j'invite, pas seulement la communauté salsa, mais tous les amateurs de salsa, tous les salsaphiles, les salsophiles, les salséros. Enamorosos de la música cubana, et de, voilà, pour cette fête, car je pense que cette clôture sera une véritable fête. Eh bien, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance avec la vidéo. C'est parti. C'est parti. Alors, nous avons parlé de la danse. Oui, vous lui rajoutez quelque chose. Non, non, c'est juste une petite anecdote. En réalité, peu de martiniquais le savent, mais l'orchestre Aragon, dont la musique a été beaucoup diffusée ici, dans les années 60, a été un élément, je dirais, qui a contribué à la création du groupe Malavois. Voilà. Donc, avec cette formule, puisque Malavois, au tout début, c'était deux violons et une flûte, donc un peu la formation, avec des timbalesses, Denis Dantin à la timbalesse, puisqu'il n'y avait pas de batterie encore. Et voilà, donc c'était simplement ce petit témoignage. Le grand cousin. Voilà, l'orchestre Aragon a fait partie de ces groupes qui ont effectivement eu un impact sur l'histoire de la musique. Et comme ça se passe très souvent, on voit bien que tout est pour eux, finalement. Un art, forcément une résonance dans un autre. Donc là, on parlait musique, on a parlé danse, là on va aller vers le théâtre, parce que même le théâtre, à travers le slam, la déclamation, peuvent utiliser ces différents outils d'expression. Alors, le théâtre, il y a Rennes-Pocou, Plein emploi, la maison de Benarda Alba, c'est vraiment très varié. Comment vous avez fait votre choix pour le théâtre ? Là aussi, alors, c'était une création dont on a été coproducteur, c'est Rennes-Pocou. Légende réécrite par François Asdoux, qui l'a aussi mise en scène avec un très beau comédien. Texte faux, beau, fort, et aussi très très belle création, à qui je souhaite vraiment une très 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 longue vie. Ensuite, on bascule dans la comédie, on pourrait dire comédie antillaise, comédie martiniquaise, c'est le cas de Plein emploi, petit jeu de mots avec Plein emploi, pour imaginer un peu toutes les situations les plus cocasses, voilà, dans une administration martiniquaise qui œuvre pour l'emploi. Donc ça, ce sera dès demain à la salle mobile du Saint-Esprit, mise en scène par Éric Delors. Et puis, classique, voilà, parce qu'il faut aussi permettre, ne serait-ce qu'à nos jeunes lycéens, collégiens, de pouvoir accéder aux pièces du répertoire, dont texte assez connu, l'un des textes théâtres les plus connus de Federico Garcia Lorca. Donc, la maison de Bernard d'Alba, avec ce huis clos féminin, trois générations, la grand-mère, la mère et les filles. Et puis, surtout, des spectacles que vous pensez à, comment ils s'adressent à toutes les générations. Vous avez aussi un public jeune. Mais bien sûr, fort heureusement, nous ne sommes pas un musée de la culture. Ça, c'est important de le dire. On ne nous retire pas un peu de poussière tous les matins, au début de la journée. Oui, d'accord. Donc, il faut qu'on fasse encore un peu plus. Alors, pour vous trouver l'ensemble de la programmation, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de notre entretien, le festival étant très dense, on disait qu'il va durer pendant tout le mois de mars 2024. On va sur le site de Tropicatrium. Ou les réseaux sociaux. Exactement. Il y a un mini-site CIBA, une page Insta CIBA aussi, voilà. Et on peut réserver en ligne ou alors directement sur place. Il y a toujours du monde, on se fait toujours bien accueillir. Ou au téléphone, je suis témoin. Merci beaucoup. Et télécharger. Alors, soit vous la téléchargez, soit vous venez la récupérer à Tropicatrium. Avec le guide qui se trouve sur place. Les dates sont vraiment diverses. Il y a le week-end, il y a aussi la semaine. Tout à fait. Donc, selon ses disponibilités, on peut aller une, deux, trois fois. Et les ateliers, les rencontres, les masterclass qui font le lien entre les différentes représentations. Eh bien, merci, Manuel Césaire, de nous avoir présenté la richesse. En tout cas, quelques petites pépites de cette programmation très riche. On vous dit à bientôt. Et surtout, très bon festival à vous. Merci à vous aussi. Vous êtes bienvenus. J'ai déjà bien commencé. Merci, Manel. Merci beaucoup, les Itata, d'avoir été parmi nous. Et je vous dis à très vite pour un prochain Couter ça. Sous-titrage ST' 501